Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, numérisation en Afrique, le Cameroun et l'Angola se connectent. A l'international, le Burkina Faso vers une administration publique numérique de pointe. Application étrangère du jour dans ce journal, l'édicage se dévoile. Voilà pour les titres. Numérisation en Afrique, le Cameroun et l'Angola se connectent. La Cameroun Télécommunication Camtel, désormais en partenariat avec Angola Cable, connecter ses réseaux transfrontaliers aux câbles internationaux est en effet le but principal de cette collaboration. L'accord représente une étape importante dans l'avancement des télécommunications et de la connectivité numérique en Afrique. Musique Cameroun, le digital parmi les premiers secteurs bénéficiaires du programme d'appui des PME de l'Union Européenne. La Cameroun Européenne Union Business Week a été une plateforme de concertation organisée en vue de saisir les opportunités d'investissement et commercial au Cameroun. A la suite de cette initiative, l'Union Européenne résout d'accompagner le projet de transformation numérique au Cameroun. Musique A l'international, l'administration publique du Burkina Faso se prépare à disposer dans les prochains mois d'un système d'information fiable, robuste, ainsi que des plateformes numériques de qualité. Le conseil des ministres du maître dit 8 mai a approuvé le détrait portant sur les modalités de mise en exploitation de ces plateformes numériques au sein de l'administration publique. Musique Netflix mise sur l'Afrique et ses triataires de classe mondiale. Le pionnier et géant du streaming online veut raconter la diversité du continent et choisir des initiatives visant à amplifier les voix africaines sur la scène mondiale. Musique Place à l'application étrangère du jour, Ligue 10 Cash fait parler d'elle. C'est une solution fintech développée par une jeune pousse Burkina B. Elle permet aux utilisateurs d'accéder à une variété de services financiers. Depuis, ses plateformes web et mobiles, la start-up basée au Burkina Faso et déjà présente dans plusieurs pays d'Afrique, a été fondée par Suleman Traoré. La solution dispose d'une application mobile accessible sur iOS et sur Android, où elle a déjà été téléchargée plus de 100 000 fois d'après les statistiques des Play Store. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada